D'où elles viennent, à quoi elles servent ? D'où viennent tes yeux et à quoi ils servent ? D'où viennent les perceptions normales et à quoi elles servent ? Le subtil, on va être sur une extension de nos perceptions, sur un niveau qui est sous-jacent à notre vie matérielle. Qu'est-ce qui génère finalement le monde matériel qu'on regarde ? Donc c'est la réponse à la question, qu'est-ce qui est derrière l'illusion ? Et ce voyage peut être long, parce que ces niveaux subtils, c'est un peu la face cachée de l'iceberg. Nous, on voit le monde manifester, on voit le corps, on voit des choses concrètes, mais tout ça, c'est sous-tendu par autre chose. Donc être capable de refaire le lien avec le subtil, c'est passer par un niveau plus profond, qui remet aussi quelque part un langage universel de communication avec le monde, puisque tout est relié à ce niveau. Et dans ce niveau-là, on va trouver finalement toute la symbolique qui va créer le monde logique et rationnel que nous connaissons. Voilà, plus d'autres, enfin après il y a plein de niveaux là-dedans. Mais disons que c'est une manière de commencer à se réimpliquer dans le monde, développer ses perceptions, et recommuniquer correctement avec le monde où on est, au lieu d'être enfermé dans la bulle de mental qui génère notre perception, en temps normal. Oui, pour moi, la perception énergétique, c'est un nouveau moyen qu'on peut se donner. Des fois, la perception du monde mental peut paraître limitée, donc on va avoir tendance, ou alors complètement abouti aussi. Ça veut dire que cette perception-là, en fait, ne nous apprend plus rien. Donc tout simplement, on va commencer à essayer un petit peu de déborder, un petit peu essayer de changer de point de vue. Donc la perception énergétique, c'est un nouveau moyen. Donc au même titre qu'on peut sentir les choses, les voir, les goûter, les toucher, les entendre, j'en ai envie toujours. Eh bien, on a besoin quelque part de déployer autrement. Et ça vient tout simplement, pour ma part, de l'alignement corps-esprit. Parce qu'en fait, on va arrêter de passer que par l'esprit ou que par le corps. On remet un lieu entre les deux, et donc du coup, on va déployer la conscience. Et la conscience, elle va regarder sous d'autres repères, en fait. Elle regarde autrement les choses. Et du coup, ça reconnecte beaucoup le côté vivant, en fait, du monde qui nous entoure, en fait. On va se remettre à communiquer avec tout ce qui est vivant, justement. En fait, on a un vrai changement de définition. On est obligé de changer de repère et de définition pour y aller. C'est intéressant. Après, pour moi, il faut avoir quand même fait le tour, en fait, déjà de la sphère habituelle, en fait, de perception. Effectivement, là, je pense que l'un des écueils dans les développements des perceptions, c'est la déconnexion qu'il peut y avoir chez certaines personnes entre le monde où ils sont, d'un point de vue concret, et le subtil qu'ils vont chercher, qui peut être complètement décalé. Il faut partir de là où on est incarné, on retombe sur ces flux d'affirmations de bas en haut, on retombe sur l'enracinement, on retombe sur plein de choses, déjà, qui ont été dites et redites, je pense. C'est-à-dire qu'il faut partir du monde concret pour aller vers le subtil. Et là, le subtil alimente le concret, le concret l'alimente. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est relié à la réalité, où on est incarné. Sinon, les gens vont aller chercher des choses reliées à des réalités qui ne sont pas les leurs, et ils vont alimenter, finalement, d'autres mondes, mais pas celui où ils sont. Donc, ils vont y perdre leur énergie, voire s'enfoncer dans la psychose. Donc, c'est très important, quand on développe les perceptions subtiles, de le faire à partir du monde où on est incarné, très clairement. Donc, perception subtile, ça reste des perceptions dans l'humain, pour l'humain. Donc, c'est un nouveau moyen de ressentir le monde au travers de l'humain. On ne parle pas de quelque chose d'absolu, on parle bien de l'humain dans l'histoire. Et, alors ça, c'est ma petite définition aussi là-dessus, je parlerai de perception qu'à partir du moment où la perception est utile, en fait, a un sens, veut dire quelque chose et est clair. Autrement, c'est juste un branchement, j'appelle ça un branchement. Donc, des branchements énergétiques, il y a beaucoup de personnes qui en font. Donc, on branche un peu tout et n'importe quoi. Et pourquoi je dis tout et n'importe quoi ? Parce que finalement, il n'y a aucune clarté dessus. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça sert. Il n'y a pas d'utilité dans le plan pratique. Une perception, ça doit ramener à l'individu une nouvelle indication du monde, donc une nouvelle information. Cette information, on a besoin qu'elle soit claire pour être utilisée, pour qu'elle donne un sens à tout ça. La perception, c'est vraiment alignement corps-esprit, conscience qui se déploie de nouveaux repères et ça sert à quelque chose. Donc, c'est relié au plan matérialisé.